Cette vidéo a pour but de vous montrer les applications faites par l'homme grâce au champ magnétique. Alors la première chose, on avait vu une vidéo en cours qui vous parlait de l'électro-aimant. Donc ça c'est un électro-aimant qui attire donc les matériaux ferreux. Alors un électro-aimant c'est fait comment ? Bah tout simplement c'est une bobine, mais si on laisse une bobine dans l'air et qu'on la fait parcourir par un courant, on a vu qu'il fallait qu'il y ait des courants énormes pour qu'il y ait un champ magnétique énorme. Alors l'idée a été de mettre tout simplement un barreau par exemple en acier, on appelle ça un matériau ferromagnétique. Et qu'est-ce qu'on constate au niveau des lignes de champ entre là et là ? On constate tout simplement que les lignes de champ ici sont beaucoup plus resserrées dues à la présence de cette barre, c'est-à-dire on appelle ça un noyau de fer à l'intérieur de la bobine. Bien sûr ici et là on suppose que le courant est le même. Donc on va pouvoir retenir la chose suivante. Quel est le rôle de ce noyau de fer ? Un noyau de fer concentre le champ magnétique à l'intérieur et à l'extérieur de la bobine. C'est pour ça que sur cet électroaimant ici, on peut attirer des masses de fer assez importantes. Donc un électroaimant c'est un noyau de fer, matériau ferromagnétique, dans une bobine, parcouru par un courant électrique, concentre le champ magnétique, il devient plus intense, ce qui était notre objectif. Deuxième application, l'IRM, l'image à résonance magnétique. Je vous laisserai chercher l'activité documentaire page 212 pour en savoir plus à ce sujet. Alors on a vu en cours et par une activité documentaire que l'imageur à résonance magnétique est fait d'un énorme bobinage et à l'intérieur de ce bobinage, une personne doit s'introduire. Pour qu'il y ait un champ magnétique intense, on ne peut pas bien sûr mettre de noyau de fer à l'intérieur, donc c'est de l'air. Donc pour avoir un champ magnétique intense, condition pour laquelle on aura une bonne image, et bien tout simplement il va falloir mettre une intensité très grande. Pour mettre une intensité très grande dans un bobinage, il va falloir utiliser des bobines supraconductrices, c'est-à-dire dans lesquelles il n'y a plus de résistance électrique, et donc il n'y aura pas d'effet joule qui serait trop intense. Donc ça crée un champ magnétique intense, car pas d'effet joule. Troisième application, la plaque à induction. Alors déjà on va regarder le dispositif. Bref, vous avez une casserole, et vous savez que les casseroles ont un fond qui doit être en acier spécial pour pouvoir fonctionner. Alors ici, sous la plaque de cuisson, il y a un circuit électrique. Alors, il est alimenté en 50 Hz, 230 V, ça c'est le courant secteur, mais il y a un circuit de commande électronique qui va transformer les caractéristiques de ce courant. Il va être en 230 V, mais il va avoir une fréquence de 25 kHz. 25 000 fois par seconde, le courant dans la bobine va aller dans un sens et dans l'autre. Donc on ne va pas être en courant continu. A partir de là, vous voyez qu'ici il y a un champ magnétique qui est produit par ces lignes de champ. Et puis, on voit autre chose, on voit qu'ici il y a un courant induit. Quelle bizarrerie qu'il y ait un courant induit dans la semelle de cette casserole. On va essayer de comprendre tout ça, donc comment ça fonctionne, comment ça crée des courants induits avec des expériences filmées. Et on va commencer par voir le principe de l'induction. Alors voyons les effets que ça produit. Ici, le dispositif expérimental, vous avez un bobinage qui est sans contact avec une barre ici en acier. On va mettre un courant de fréquence qui est le même que tout à l'heure dans la plaque à induction, c'est-à-dire à peu près de 25 kHz. Je vous précise qu'il n'y a aucun contact entre là et là. Il ne va donc pas y avoir ici des effets joules dans les bobines. Regardons ce qui se passe en temps réel. On alimente ce bobinage. Et puis ici, on regarde ce qui se passe au niveau de cette barre en acier. On voit qu'elle chauffe très intensément. Elle arrive à un camp d'essence. Donc ça, ça s'appelle de l'induction sans contact. Ici, une bobine avec un courant variable arrive à faire chauffer très intensément une barre. Vous voyez que si la semelle de la casserole est faite de cet acier-là, elle va chauffer très intensément. Alors on ne va pas la faire chauffer aussi intensément que ça pour que ça arrive au rouge. Mais en tout cas, le principe est là. On fait chauffer le fond de la casserole par induction. Alors, qu'est-ce que le principe de l'induction ? On va avoir une expérience historique. Un aimant, une bobine, faite par Michael Faraday. Alors, regardons le dispositif expérimental. Ici, une bobine, d'accord, donc des fils qui sont enroulés, relié à un voltmètre avec un zéro central. Tension positive, tension négative. Et puis ici, un expérimentateur qui va approcher ou éloigner un aimant. Regardons ce qui se passe. Vous voyez, quand on l'éloigne ou quand on l'approche, vous avez la tension qui va être alternativement positive ou négative. En tout cas, il y a production d'une tension dite induite aux bornes de cette bobine par un mouvement d'un aimant en l'approche de cette bobine. Alors, nous, on va essayer d'extrapoler ça. Un aimant, ça crée un champ magnétique. Une bobine, il y a une tension à ses bornes. En fait, quand il y a un champ magnétique variable à proximité de cette bobine, dans ce cas-là, il y a production d'une tension. Cette tension, on l'appelle également force électromotrice induite. Alors, pour mieux comprendre ce phénomène d'induction, voici une animation qui va essayer de nous faire comprendre. Ici, vous voyez la bobine reliée à une résistance. Ici, vous avez un aimant, pôle sud-nord. Et puis ici, vous avez un voltmètre. J'approche ici l'aimant. Je le retire, je l'approche, je le retire. Et vous voyez qu'il y a une tension qui est produite. Ici, de représenter les électrons. Les électrons représentent un courant qui est créé. Effectivement, s'il y a une tension qui est créée aux bornes, il va y avoir création d'un courant d'électrons le temps que je bouge, c'est-à-dire que je fasse varier mon champ magnétique. On appelle cela le courant induit, et ici, la tension induite. Alors, pour en revenir maintenant à notre plaque de cuisson par induction, on va faire cette expérience-là. Ici, une bobine. Ici, un générateur de tension, une pile. Quand je fais ça, on sait qu'ici, on crée un champ magnétique. D'ailleurs, on voit bien que l'aiguille aimantée suit une certaine orientation. Maintenant, si je change le sens de la tension négative, positive, on voit que la boussole change de sens. Effectivement, alternativement, j'ai du pôle nord, j'ai du pôle sud. Si je fais apparaître les électrons dans ma bobine, on voit qu'elles circulent dans un sens et dans l'autre. Attention, ma bobine est ici génératrice d'un champ magnétique. Et ici, si je fais varier, c'est un champ magnétique variable. Pour en finir, on va comprendre tout ça. Voilà, le courant variable dans la bobine crée un champ magnétique variable. Ce champ magnétique variable, ici, va créer ce qui s'appelle un courant induit, puisque j'ai un champ magnétique variable, un courant induit. Ce courant induit, qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il circule dans de l'acier. L'acier a une forte résistance électrique. Donc, il va y avoir tout simplement de l'effet joule produit dans le fond de ma casserole, ce qui va faire chauffer la casserole, tout simplement. Et également, l'eau qu'il y a dedans. Donc, l'induction magnétique correspond à l'apparition d'une force électromotrice ou d'un courant induit. Alors, le courant induit veut dire que le circuit est fermé. Dans un conducteur soumis à un flux magnétique variable. Alors, on va parler de flux parce qu'en fait, c'est la quantité de vecteurs champ magnétique à l'intérieur d'une surface. Voilà ce qu'il faut dire en toute rigueur. Si on résume donc la plaque à induction, une bobine parcourue par un courant variable, et non pas continu, crée un champ magnétique donc variable, qui crée un courant dit induit, dans une casserole qui chauffe, par effet tout simplement, joule, production d'un courant avec une certaine résistance. Bonne. Sous-titrage Société Radio-Canada